Salut à tous et bienvenue de nouveau dans ma ferme. Certains détracteurs de l'élevage utilisent comme argument pour dénoncer l'élevage qu'il y aurait une utilisation d'antibiotiques très importante parce que les animaux d'élevage seraient souvent malades. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'étudier ce qui se passe chez moi, combien d'antibiotiques j'utilise pour mes animaux par an et quelles sont les raisons qui me poussent à utiliser les antibiotiques. Allez c'est parti ! Chez moi il y a deux façons d'utiliser les antibiotiques. Il y en a une qui est à la fois préventive et curative pendant le tarissement. Le tarissement c'est quoi ? C'est la période qui dure à peu près deux mois avant la mise bas d'une vache. Pendant cette période où elle va être au repos, elle ne va pas être traite, on va chercher à assainir au maximum leur mamelle. Et pour les vaches qui ont fait une maladie de la mamelle qu'on appelle une mammite pendant la saison d'avant ou alors pour les vaches qui ont des cellules leucocytaires dans le lait, qui est une trace d'infection mais sans déclarer la maladie, alors pour celle-là je fais un antibiotique, un intramamère, où je vais mettre de l'antibiotique par le canal du Trayon et ça va les protéger pendant les deux mois du tarissement. Ce nombre de traitements que j'ai fait l'année dernière pour ça au tarissement, le nombre de traitements antibiotiques que j'ai fait au tarissement l'an dernier s'élève à 18. Et j'ai tari des vaches avec un obturateur, c'est-à-dire sans aucun antibiotique, une barrière physique pour éviter l'introduction des germes. Ça j'en ai fait 15. Non allez, pousse-toi. Alors les traitements au niveau de la mamelle sont en général la plupart des causes de traitements antibiotiques en élevage. Parce que quand les vaches font une infection à la mamelle, une mammite, elles ont besoin d'être soignées et ça peut être très grave. Alors moi je me suis pas mal formé là-dessus et j'essaye de les prévenir au maximum. Et l'an dernier je n'ai eu que deux traitements antibiotiques pour maladie de la mamelle, pour mammite, en 2017. C'était pour des mammites plutôt graves. Et pour les mammites qui ont vraiment des symptômes faibles, maintenant j'utilise l'aromathérapie. Alors deux traitements antibiotiques pour mammite, l'an dernier je suis vraiment fier de ça, c'est vraiment très peu. Ça veut dire que le boulot qui est fait au niveau prévention des maladies est vraiment bien fait chez moi. Je suis super content de ça. Par contre il y a un truc où je suis un petit peu moins content. C'est des maladies des pattes, des infections au sabot qu'on appelle le panaris interdigité, qui est super douloureux pour les vaches. Et ça j'en ai eu pas mal l'an dernier. J'en ai traité huit pour panaris interdigité. Et c'est un petit peu beaucoup. Je pense que c'est dû aux conditions... Ça arrive quand les vaches ont les pieds dans des milieux humides où il y a développement de germes. Et la chaleur accentue ce problème. Et je pense que les conditions chaudes et humides de l'hiver sont pour beaucoup dans ce nombre élevé. Parce qu'au mois de novembre-décembre, on avait un temps vraiment humide et chaud. Et c'était un problème. Donc là pour le coup, j'aimerais m'améliorer là-dessus. Alors l'année dernière, j'ai eu aussi trois conjonctivites des maladies des yeux. Et qui ont nécessité un traitement antibiotique. Et notamment elle, Jasmine, où j'ai fait venir le vétérinaire pour faire une injection à l'intérieur de l'œil. C'est vraiment impressionnant. Mais aujourd'hui, elle a parfaitement recouvré la vue. Et si on ne faisait pas ces traitements, les bêtes deviendraient aveugles. Alors j'ai eu aussi des vaches qui, pour une raison que je ne connais pas encore, ont eu des abcès au niveau de la gueule, à ce niveau-là. Et qui ont nécessité un traitement parce que ça les gênait vraiment. Et donc ces abcès-là, c'était deux traitements. Et il y a un petit veau qui a eu une infection au nombril. Et qui a nécessité un traitement antibiotique aussi. Alors du coup, si on fait le total des traitements antibiotiques qu'il y a eu l'année dernière, en 2017, sur la ferme. Il y en a eu 33 de réalisés en tout. Et 18 au tarissement. Et ça, je vais continuer à travailler pour essayer d'améliorer les choses. Et sur 110 animaux en tout, en fait, le nombre de traitements antibiotiques moyens était de 0,3. Ce qui représente moins d'un traitement tous les 3 ans. Donc je pense qu'on est très très loin d'une utilisation abusive. Donc un des effets tout simples de cette utilisation vraiment raisonnée des antibiotiques, c'est, ben voilà, vous voyez une vache qui a 5 ans, elle n'a jamais reçu un antibiotique de sa vie. Il y en a certaines qui sont très résistantes aux maladies. D'autres qui sont plus sensibles et qui ont plus besoin d'être soignées. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'arrive à avoir des animaux de 7-8 ans qui n'ont jamais eu de traitement. Et je suis vraiment fier de ça. Donc dans une précédente vidéo, je vous ai parlé du plan Eco-Antibio, qui visait à engager toute la filière avec les vétérinaires, les éleveurs, les chercheurs, mis ensemble pour diminuer l'utilisation des antibiotiques et diminuer les résistantes aux antibiotiques. C'est un plan qui a duré 5 ans et qui va continuer. Mais les conclusions de ce rapport ont été publiées hier ou avant-hier. Et je vous mettrai en lien les conclusions du rapport dans la description. Et pour résumer, en élevage, en 5 ans, l'utilisation d'antibiotiques a diminué de 43% en général. Moins 24% dans l'élevage laitier, mais on partait d'un niveau assez faible au départ. Et quelque chose où tout le monde peut être fier de ça, c'est une diminution des antibiorésistances, notamment aux antibiotiques tout simples qui durent depuis longtemps, comme les tétracyclines par exemple. Et on va continuer le boulot. Alors j'avais vu passer une étude il y a quelques semaines de ça aussi. C'est que la France, c'est l'élevage laitier qui consomme le moins d'antibiotiques en Europe. Et couplé à l'excellente traçabilité qu'on met en œuvre, ça garantit des produits ultra sains à ce niveau-là. Et ça, j'en suis vraiment fier. Donc on arrive à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, de vous abonner à ma chaîne. Mettez un petit pouce bleu, ça fait vraiment plaisir à chaque fois. Et puis j'adore vos commentaires, j'essaie de vraiment tous les lire et d'y répondre quand j'ai le temps. Et bien moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501